Salut la famille, c'est Akina sur le Front Médiatique et nous sommes le mardi 19 avril 2022 et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Penseurs Hétérodoxes et pour ce 62e épisode, nous avons la chance d'accueillir une nouvelle fois, c'est un grand bonheur, Marion Sigaud. Bonjour Marion. Bonjour, bonjour Akina, bonjour là, bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Merci à vous d'être présents, c'est vraiment un grand plaisir. Aujourd'hui, on va parler, c'est le quatrième épisode que nous réalisons ensemble, on va parler de la révolution française et on va comprendre grâce à vous que c'est aussi une entrée dans le système capitaliste. Voilà, on va revenir sur des enjeux qui sont aujourd'hui d'actualité encore, on va parler de la dette, de la république, mais c'est une autre histoire de la révolution que vous allez nous proposer ce soir, enfin cet après-midi. Et d'ailleurs, je rappelle la communauté, j'encourage la communauté à regarder la dernière conférence sur votre chaîne sur Internet, Odyssée ou YouTube, qui s'appelle « Les paysans bourguignons et les lumières du communisme au capitalisme sauvage », qui est en lien direct avec l'échange qu'on va avoir aujourd'hui et qui permettra d'approfondir ce sujet. On a déjà parlé de la révolution sur le front médiatique, mais vous allez nous apporter un autre regard, évidemment très loin de ce délit d'histoire rempli de préjugés, toujours cette histoire écrite par les vainqueurs. Très rapidement, avant de vous laisser nous parler de ce sujet qui nous tient à cœur, la révolution française avec tous les mythes aux quatre coins du monde, Marion Sigaud, vous êtes écrivain, historienne et conférencière française. Vous êtes née dans les années 50, dans la banlieue de Paris, vous avez suivi une scolarité classique et vous êtes engagée très jeune dans différents mouvements pour les peuples et vous avez traversé le monde. Vous avez eu la chance d'aller en Israël, d'avoir tenté l'expérience des kibbutz. Vous êtes aussi partie en Afrique du Sud, voilà un parcours assez original et vous avez écrit de nombreux ouvrages comme La marche rouge, Les enfants perdus de l'hôpital général qui a fait l'objet d'un premier exposé sur le front médiatique, mais aussi d'autres sujets, un livre aussi emblématique qui nous tient à cœur, c'est Les droits sexuels ou la destruction programmée de l'enfance et de la famille que j'encourage tout un chacun à découvrir. Voilà, c'est hyper important pour nous de parler de la révolution française, de déconstruire ces mythes de l'histoire pour pouvoir mieux comprendre notre histoire, déconstruire les idées reçues pour pouvoir mieux construire une société plus apaisée, plus équilibrée, avec plus de justice et plus de fraternité. Merci encore à vous de prendre ce temps-là et vraiment je rappelle à la communauté d'aller voir la dernière conférence Les paysans, Bourguignon et les Lumières, c'est vraiment une des meilleures conférences que j'ai vues parmi les centaines et les centaines de conférences que j'ai consommées au cours de la dernière décennie. Merci Marion de prendre ce temps pour notre média Le Front Médiatique.